... Signature du contrat de la phase industrielle du dégazage du Golfe et de Cabouneau, c'est samedi 25 janvier 2019 à Goma. Placée sous les marques d'une cérémonie officielle, cette cérémonie de signature a connu la présence de plusieurs officiels venus pour l'événement. Le service provincial du contrat de groupe d'État, vous posez un compliment et un honneur de vous adquirir dans cette salle de l'hôtel Vida à la cérémonie de la signature du contrat de l'OJ qui sera présenté. Le président de la société Limnologico. Après les honneurs réservés aux différences officielles, le représentant de l'entreprise française Limnologico Engineering a procédé à la présentation de ce projet évalué à 4 355 359 euros en parlant de la nécessité de sa réalisation et surtout du danger qui représente la présence du gaz carbonique dans le lac Kivu, dont la concentration est plus élevée dans les golfe et de Cabouneau et dont l'enjeu est la protection de la population riveraine du lac et du risque d'une explosion gazeuse qui peut entraîner de pertes en vie humaine. La signature du contrat de cette phase industrielle après la phase pilote entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'Etat, le ministre des hydrocarbures, Ruben Somm-Mikin de Mouima, de l'entreprise française Limnologico Engineering, a intervenu dans l'objectif unique de la réduction de la ténère du dioxyde de carbone dissous dans les eaux du golfe de Cabouneau et n'est donc pas à confondre avec le projet d'exploitation du gaz méthane qui consistera à l'extraction du gaz méthane dans les lacs Kivu en vue des productions électriques. Après cette signature, le ministre d'Etat, le ministre des hydrocarbures, Ruben Somm-Mikin de Mouima, est revenu sur le bien fondé de ce projet, réitérant sa nécessité qui est celle de prévenir une possible explosion du gaz comme ce fut le cas au Cameroun avec les lacs Kignos. J'ai demandé de rendre aussi un hommage d'érité à l'excellente à son excellence, Pélin Santon-Chissé. Pélin Santon-Chissé, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au premier ministre, son excellence, Limunda et Moukamba pour leur remboursement dans l'avancement de ces projets. Je reste convaincu que le dégazage des eaux qui boivent le carbone constitue une solution préventive en fait de présenter la population qui prenne des risques d'une explosion gazelle. Avec le fait, la station Pilote a permis à ces jours de diminuer les niveaux de gaz carbonique de 20 cm, soit 8 millions de mètres de CO2 par une sauvée. et pour mon monde, s'en présente à chacun et à chacun de nous. M'aimé le paix. Pour la paix 2020, déclarer amébé l'action à l'éritage. Agissons pour la paix et le développement de notre chère pays. Signalons que le gouverneur du Nord-Kivu, Karlin Zanzukasifita, présent à cette cérémonie, a salué cette concrétisation, rappelant que celle-ci s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tisekedi, celle de la protection de la population et l'amélioration des conditions de vie. Nous voudrions rendre hommage au chef de l'État qui a voulu que la population du Nord-Kivu soit sécurisée par la signature des 50 ans. Et nous souhaiterions que les travaux puissent vite commencer parce que la population du Nord-Kivu est toujours menacée. Nous voudrions remercier à l'occasion le gouverneur précédent, l'honorable Julien Paloukou, parce qu'il avait compris en ce moment qu'il fallait faire vite pour dégazer le col de l'État. Merci.